deux mois ça fait deux mois que j'ai pas utilisé ce vélo depuis que je suis rentré de the ride gravel en fait et il serait grand temps de le remettre en service parce que là bas il a même plus de chaîne il manque une manivelle enfin il ya un petit peu de boulot et donc aujourd'hui on va lui faire un petit peu d'entretien et j'ai aussi l'occasion de lui apporter quelques petites améliorations et donc tout ça vous l'aurez compris c'est le programme de cette vidéo je sais pas si vous entendez bien mais là dedans ça croustille un peu quand même donc je pense qu'il ya pas mal de merde qui s'est mise dans la direction au cours des 8500 km déjà parcouru avec ce vélo donc première étape du jour on va démonter pour nettoyer tout ça donc là pour me simplifier la vie j'ai posé la roue avant du vélo au sol en gardant le vélo maintenu sur le pied d'atelier comme ça ça tiendra tout seul après quand on va sortir la fourche et là bas il reste plus qu'à desserrer la potence pour virer tout ce bordel et avoir accès à l'intérieur alors ici ce que je vous ai pas dit c'est que j'ai un peu desserrer l'expandeur aussi parce que sinon si on laisse vraiment serré quelquefois il ya ce genre de pièce là c'est difficile de la ressortir pareil pour la potence et ben là on voit bien que c'est tout plein de merde donc il ya la graisse et puis il ya tout tout le sable toute la terre qui a pu se mettre dedans c'est ça qu'on va venir nettoyer et regresser idéalement il faudrait peut-être quand même sortir la fourche mais c'est vrai que c'est pas évident avec le cintre qui a accroché avec les câbles et tout c'est pour ça je préfère faire comme ça en laissant la roue reposer au sol puis ben là juste avec un chiffon j'enlève vraiment le gros de la merde je mets pas de produits ou quoi j'aime bien utiliser des chiffons microfibre comme ça après ça passe à la machine ça se réutilise et puis comme ça ça le fera bien bien sûr on n'oublie pas d'aller nettoyer à l'intérieur du cadre là où le roulement va venir se loger ensuite évidemment une fois qu'on a fait le bas on vient faire le haut là c'est encore plus facile parce que le roulement on peut le sortir facilement hop mon coup de nettoyage mon coup de nettoyage sur le roulement il reste plus qu'à regresser tout ça et une question qui revient souvent c'est quelle graisse utiliser et là bas vous voyez j'ai plusieurs trucs j'ai de la graisse au lithium pour ces deux tubes là et ici j'ai de la graisse téflon a priori il n'y a pas de mauvais choix on peut utiliser l'une ou l'autre moi j'ai beaucoup utilisé cette graisse lithium de la marque var c'est celle qui était d'ailleurs là sur le vélo je l'aime bien c'est le suivant ça ça va bien là j'ai de la graisse au lithium gs 27 que j'ai vu dans la box pédaleur celle là je l'aime moins bien elle fait le taf mais dans le tube je trouve qu'elle défasse pas mal donc en fait elle se sépare entre une partie plus liquide que l'autre et donc quand on l'a pas utilisé depuis longtemps qu'on l'ouvre et bah il ya intérêt à bien la mélanger avant parce que sinon ça sort un peu de la flotte enfin c'est pas top et ici j'avais acheté la graisse téflon de chez décathlon ça j'aime bien parce qu'en fait au bout ils ont mis un truc comme ça donc pour l'appliquer c'est plutôt pratique donc je pense que je vais utiliser celle là et normalement on peut utiliser un petit peu que la graisse qu'on veut sur tout son vélo ça fait le taf voilà je pense qu'on a un bon gousin de graisse partout sur le roulement et tout tout ce qui a débordé on nettoie après mais pour le moment le but ça va être hop de venir remettre ça comme ça et je vais gentiment descendre le pied d'atelier voilà va tenir au sol ça va être pratique hop là on va faire tout pareil en eau il ya plus qu'à venir remettre le roulement à sa place voilà et petite chose importante avant de remettre les entretoises et la potence il faut que le pivot il soit bien propre qu'on lui remet un bon coup de chiffon pour enlever toutes les traces de gras hop là voilà ne pas oublier de bien resserrer l'expandeur bah si jamais vous l'avez desserré pour faciliter la sortie de certains éléments comme je disais tout à l'heure hop là ça sert à rien non plus de serrer comme des gros bourrin mais bon faut serrer quand même là c'est pareil le capot de direction faut pas serrer comme un bourrin on va jusqu'à une petite résistance et voilà elle est plus qu'à régler le jeu de direction pour ça on décroche le vélo bon tout à l'heure là quand j'ai remonté la force je vous ai pas dit mais je pense que c'est une évidence un faut vérifier que soit bien remonter que tous les éléments soient bien à leur place on peut vérifier ça à cette étape là mais là surtout maintenant que le vélo au sol première chose à vérifier et bah c'est que la roue et soit dans l'axe du cintre ça je vous explique pas je pense que c'est facile maintenant qu'on est sûr que notre roue est bien droite et ben on va pouvoir resserrer tout ça donc tout à l'heure déjà on a serré le capot de direction je vous ai dit qu'il fallait pas serrer trop fort seulement jusqu'à avoir une petite résistance ça suffit en fait le but c'est de garder une direction fluide donc là faut vérifier qu'il n'y ait pas de points durs que ça tourne correctement que ça soit libre puis sans ça vous pouvez ajuster un petit peu un desserrer un tout petit peu ou quoi voilà de toute façon ça on le reverra après et ensuite et bah on vient resserrer les vis de chaque côté de la potence en alternance je tac moi ce que je fais c'est que je serre jusqu'à ce que ça commence à résister et après je prends ma clé dynamométrique réglé à un couple de 5 newton mètres pour finir de serrer toujours en alternance donc 5 parce que c'est ce qui est préconisé pour cette potence et puis souvent pour d'autres aussi donc voilà après vous regardez sur vos pièces de toute façon c'est toujours indiqué toc et tac ok maintenant que c'est fait on regarde hop là ça tourne bien pas de point dur et le dernier test à faire on met son doigt ici on sert le frein avant et on se coulent le vélo d'avant en arrière et on doit pas sentir de jeu ici ça doit pas bouger on doit pas le sentir bouger et si c'est ok et bah c'est que c'est bien fait si c'est pas ok et bah vous recommencez et de toute façon il vous faudra vérifier le réglage de direction après une ou deux sorties parce que ça peut encore un petit peu bouger à se remettre en place et auquel cas bas fera le régler ou pas on passe maintenant à la seconde étape qui s'annonce un peu plus explicative que démonstrative ça se passe là au niveau des roues enfin plus exactement au niveau des pneus parce que sur the ride gravel j'avais percé les deux pneus mais dans les deux cas le liquide préventif a fait le taf mais quand je suis rentré à la rochelle et bah ma roue avant elle était complètement à plat et en fait je me suis rendu compte que j'avais un gros trou ici là et que j'ai eu carrément la flemme de réparer par l'intérieur en démontant le pneu en collant une rustine donc j'ai fait ça à la sauvage par l'extérieur en mettant de la super glu un peu comme un cochon et puis bah là ça fait le taf un jargon fait la roue ça fait déjà trois quatre jours et ben ça bouge pas donc ça c'est impeccable faudra voir ce que ça donne en roulant à l'arrière ça s'est pas dégonflé non plus donc jusque là tout va bien la seule chose que j'ai à faire c'est de faire un petit appoint de préventif que je vais aller faire dans mon bac de douche pour éviter d'en foutre partout et pour le préventif au niveau du liquide bah là j'utilise toujours du no tubes de chez stands ça fait deux ans et demi que j'achète ça et franchement j'en suis bien content ça fonctionne impeccable le truc qui est cool c'est que bah là le vélo j'ai dit il n'a pas roulé depuis deux mois le liquide n'a absolument pas séché là quand je fais tourner les roues j'entends qu'il y en a encore dedans mais bon je vais quand même faire l'appoint pour être tranquille puisqu'il y a eu de la perte pour faire cet appoint ou pour remplir tout court avant j'utilisais cette seringue la de chez zefal vous l'avez vu dans plusieurs vidéos ça fait le taf il n'y a pas de souci mais cet embout là il est un peu relou vous voyez quelques fois il se déboîte donc bah j'ai déjà eu quelques surprises j'en ai mis partout et quand je suis allé faire the ride gravel greg qui m'a gardé mon camion le gars qui a développé l'application hr2vp j'avais fait une vidéo dessus je vous remets ça dans un coin de l'écran et bah lui il avait la seringue en fait de chez stands la même marque que le liquide m'a fait essayer j'ai fait mais c'est trop bien ce truc j'en ai acheté une directe en rentrant je sais plus c'est 10 ou 15 balles et en fait ce qui est cool bah c'est qu'au bout voilà vous avez ça qui se visse directement sur la valve et comme ça va ça peut pas se barrer après bah il n'y a plus qu'à pincer à remplir de liquide pof on injecte terminé voilà c'est super pratique passons maintenant aux petites améliorations que va recevoir mon gravel on va commencer avec ces deux éléments là qui nous viennent de la marque en du robbie rings et je vous dis tout de suite ça coûte une couille ça ça coûte 250 balles ça ça coûte 216 balles parlons en alors en du robbie rings bas c'est une marque américaine spécialiste des roulements vélo en tout genre des roulements vélo qui a priori sont assez high level ce qui explique sans doute aussi que les prix soient assez high level et là bas dispo pour ce vélo j'ai les galets de dérailleurs et un boîtier de pédalier et je vous le dis très honnêtement je suis pas sûr que ça m'apporte grand chose dans ma manière de faire du vélo je pense pas que ça passe rouler plus vite mieux ou tout ce qu'on veut mais là on me donne l'occasion d'être curieux de découvrir ces trucs là et tout et moi comme j'aime bien être curieux et ben soyons curieux ensemble et regardons un petit peu ce que ça donne et je vous propose qu'on commence par causer de ces petits galets voilà alors ces galets en du robbie rings donc à 250 balles la paire ici pour un dérailleur arrière shimano grx et donc ces galets alors a priori ça tourne mieux que d'autres ils disent que c'est plus fluide souvent j'en vois sur internet qui font ce genre de trucs ils font tourner comme ça les galets on verra si ça tourne mieux que les autres enfin voilà ce sont les galets qui sont à priori de la même taille que les galets d'origine ils viennent vraiment en remplacement et c'est pas des trucs oversize je sais pas quoi comme propose beaucoup de marques qui disent que ça te fait gagner des watts et compagnie là il dit juste que dedans il y a des roulements xd15 alors j'ai pas appris les trucs par coeur je vous affiche le petit machin que j'ai reçu que ces roulements ils sont hybrides je crois céramique assis un truc comme ça que c'est plus fluide plus résistant et donc que c'est garanti à vie donc voilà en gros l'idée de mettre ces galets c'est que vous les changez jamais en tout cas les roulements ne claque jamais donc on va installer ça on va voir la première étape ça va être bien sûr de retirer les anciens galets bon j'ai aussi retiré la roue pour avoir plus de place pour bosser donc là il faut une clé de 3 je suppose qu'on a juste à faire ça voilà on va venir tout seul ça c'est vraiment le tout qui va pas être compliqué je pense à bricoler hop donc voici notre galet d'origine shimano grx donc un peu sale mais franchement ça va je pense pas qu'ils étaient à remplacer un peu le moment là je fais parce que j'ai l'occasion bon donc ça tourne comme ça ça tourne pas franchement je sers pas avec les doigts mais ça tourne pas franchement et le nouveau l'enduro bearings ça tourne peut-être un tout petit peu mieux sans être non plus exceptionnel je sais pas vous me dire dans les commentaires ce que vous en pensez il ya un petit mieux c'est pas fou il ya un petit mieux voilà dites moi ce que vous en pensez dites moi aussi si vous avez déjà utilisé ce genre de truc et là on va les installer faut juste faire attention à une chose c'est ici la petite flèche qui indique le sens de rotation pour remettre ça en place rien de compliqué ça vient se mettre là on va remettre la petite vis voilà pour le couple de serrage de cette vis je suis allé consulter la documentation shimano qui dit que ça se fait entre 2,5 et 5 Nm j'ai réglé la clé un petit peu en dessous de 4 histoire de dire je pense qu'on pourrait simplement serrer à la main ça irait bien voilà c'est mieux qu'est ce que ça donne ben ça tourne pareil ça me paraît un peu plus fluide que le galet d'origine qui avait avant même opération en haut franchement c'est pas compliqué voilà bon ok il est tombé tout seul celui là on vient mettre le nouveau pareil on fait attention au sens de rotation avec les petites flèches et les inscriptions et ben restera plus qu'à voir ce que ça va donner en roulant je sais pas si je vais sentir une grande différence bon comme a priori c'est un peu plus fluide peut-être que ça va voilà je sais pas tourner un peu mieux peut-être que les vitesses passeront un petit peu mieux même si déjà sur le grx ben ça passe très très bien donc voilà je sais pas maintenant je me dis que ce produit son intérêt c'est plutôt sa fiabilité sa durabilité mais c'est vrai qu'à 250 balles la paire de galets ça fait réfléchir quand on voit que des galets d'origine shimano ça coûte 15 balles on peut en acheter un paquet les remplacer un paquet de fois avant d'avoir l'équivalence de prix de ceux là je pense qu'en plus les galets on les remplace pas souvent moi c'est la toute première fois que je fais cette opération d'ailleurs maintenant voilà faut voir peut-être que c'est intéressant c'est peut-être un achat vraiment qu'on fait pour la vie on aura sans doute pété le dérailleur avant mais on pourra les remettre sur un nouveau dérailleur je sais pas encore une fois dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez la discussion est vraiment ouverte là dessus et puis après ça va être la découverte en roulant on passe au boîtier de pédalier et là on a un truc qui nous vient de la gamme maxit ça je crois que c'est une nouveauté 2022 la chambre du robbie rings et encore une fois bas l'image que je vous affiche vous expliquera mieux que moi les choses de ce que j'ai compris bas c'est du tout acier c'est aussi garanti avis mais là c'est garanti avis sous réserve d'entretien comme c'est indiqué d'ailleurs dans la notice juste par là de mémoire en gros ça dit que c'est garanti avis sauf en gros si vous tapez dessus comme un con avec un marteau ou si vous oubliez de faire l'entretien et l'entretien consistant à remettre de temps en temps de la graisse sur les billes donc après l'oïssa on peut l'ouvrir et c'est pour ça qu'ils fournissent des petits joints verts comme ça en plus là dans la pochette d'accessoires pour pouvoir les remplacer bon allez on s'installe ça alors comme pour les galets là mon boîtier il absolument pas mort je le remplace que j'ai l'occasion celui-ci a peut-être 4000 bornes donc franchement il est ok voilà c'est un boîtier shimano ultégra normal ça tourne toujours très bien même si là c'est pas très représentatif parce qu'il manque la seconde manivelle donc voilà on va déjà sortir ça alors pour démonter ce boîtier il faut une clé holo tech dans laquelle j'ai installé le petit adaptateur plastique shimano c'est un truc qui coûte deux balles mais vous êtes obligé d'acheter si vous avez un boîtier comme ça ultégra à monter la bonne nouvelle c'est qu'il faut le même pour le boîtier enduro b-rings donc au moins il aura besoin de l'outil en plus allez on va essayer de virer ça le cadre est tout propre mais avant d'installer ce nouveau boîtier je voudrais qu'on jette un oeil à l'ancien alors juste pour vous montrer cette partie noire là c'est le truc le cache poussière qui vient entre les deux morceaux du boîtier je sais pas si vous avez déjà remarqué avec le rendu robert il y en a pas fourni et en fait ils expliquent qu'il n'y en a pas besoin parce que là ce sont des roulements scellés je sais plus quoi on m'a quand même conseillé de mettre un petit peu de graisse à l'intérieur donc je remettrai tout à l'heure mais voilà il n'y a pas besoin alors le seul truc qui me pose problème avec ce système c'est que quand on regarde l'ancien boîtier toute la poussière la terre là qui est ici et ça veut dire que ça a quand même pu rentrer donc là il n'y a pas de cache pour le nouveau boîtier mais ça veut dire que c'est l'axe de pédaler qui va ramasser la merde parce que forcément des trucs qui rentrent par les petits trous en dessous le cadre ou quoi donc je sais pas on verra à l'usage mais bon si déjà ça tape pas les roulements c'est très bien j'ai mis un petit coup de graisse ici sur le filetage également et maintenant le truc qu'il faut vérifier c'est si on a le bon côté du boîtier donc la r pour droite donc c'est bon pour ce côté là et la petite flèche qui nous indique dans lequel sens il faut le serrer parce que c'est différent pour la droite et pour la gauche il ya plus qu'à faire ça à la main au début et on finira avec la clé pour terminer l'installation de ce boîtier ils nous disent de mettre une petite couche de graisse comme ça à l'extérieur du boîtier de chaque côté parce que de chaque côté on doit venir mettre cette rondelle qui en fait une sorte de joint après il ya d'autres rondelles qui sont fournies qui sont des entretoises qui permettront de refaire ligne de chenetis ça va pas et après il n'y a plus qu'à insérer le pédalier donc bien sûr j'ai graissé l'axe voilà et même remarque que pour les galets au niveau du prix coûte 216 balles prix public soit à peu près dix fois le prix d'un boîtier shimano ultegra comme j'avais qui coûte 20 à 25 euros donc est ce que ça vaut le coup d'en mettre un bas ça c'est à chacun de voir en fonction de son utilisation la priori on est aussi sur quelque chose de plus durable peut-être aussi de plus fluide sans doute d'après ce qu'ils disaient tout donc faudra voir je sais pas si je sentirais la différence c'est un boîtier qui va être acheté on va dire à vie si on entretient correctement donc il pourra passer de vélo en vélo mais c'est vrai que des boîtiers shimano à 20 balles ben ça peut quand même tenir des milliers de kilomètres chacun donc encore une fois dites moi ce que vous en pensez et donc cette dernière amélioration se trouve dans ce colis que nous allons déballer ensemble certains d'entre vous savent peut-être déjà de quoi il s'agit puisqu'il manque une manivelle et là vous avez le logo inpik si vous connaissez la marque du coup vous savez alors ce colis il revient de pologne où j'ai envoyé une manivelle en fait pour l'installation d'un capteur de puissance donc inpik est une marque polonaise du coup ça vous l'aurez compris qui fait des capteurs de puissance et vous avez soit la possibilité d'acheter un capteur déjà installé sur la manivelle soit d'envoyer votre manivelle et de le faire équiper directement comme ça donc ça fait une petite économie hop oh bah c'est joli un petit t-shirt inpik team ok c'est sympa alors je sais pas s'ils le font pour tout le monde c'est parce qu'on a pris contact ou quoi en tout cas c'est très cool ils ont remis ça ok dans une boîte parce que j'ai clairement pas envoyé ça là dedans et voilà bon bah c'est bien la mienne on voit qu'il ya des petites traces d'usure déjà assez marrant ils mettent leur petit autocollant ok donc on a le capteur de puissance qui est ici ok très bien qu'est ce qu'on a d'autre une pile ok la personne qui a checké le truc tout ça un mode d'emploi et des autocollants ok donc tout ça je pense que ça arrive tout comme si on avait acheté un capteur déjà prémonté donc il ya ces deux options côté tarifs ici une manivelle en grx ça coûte chez eux 389 euros si on envoie notre manivelle ça ne coûte plus que 309 euros frais de port aller et retour compris donc ouais un capteur de puissance dans tous les cas ça reste un budget là je peux pas vous dire si chez une pique c'est vraiment plus intéressant ou pas que chez d'autres j'avoue que j'ai pas trop trop comparé je pense que c'est plus ou moins semblable je sais que d'autres marques proposent aussi comme ça d'envoyer la manivelle et de faire l'installation chez eux mais là ce que j'ai trouvé bien c'est que c'était européen donc votre manivelle part en europe est fait en europe les trucs qui sont assemblés vendus prémonté c'est fait en europe donc ça c'est pas mal maintenant pour en revenir un petit peu au prix il ya un truc que je trouve un peu chelou dont je vous ai dit là c'était 309 euros pour l'installation 389 si la manivelle était toute prête donc une économie de 80 euros ok c'est bien mais ça reste quand même 309 balles si on avait fait la même opération par contre sur une manette shimano 105 et bah c'était moins cher et du coup je sais pas pourquoi est ce que ça coûte plus cher d'installer le capteur sur une manivelle grx par exemple que sur une 105 alors que je pense que l'opération est la même alors dites moi si ça vous intéresse que je leur pose la question parce que je pense que ça mérite une réponse allez on va installer ça et déjà faut mettre la pile et au passage mais je vous ai pas encore dit là j'ai le capteur qui est équipé que sur une seule manivelle mais il ya la possibilité de faire installer sur les deux par contre côté pédalier je crois que c'est que pour le moment sur les monoplateaux pour les doubles arrivera sans doute plus tard et après il ya un autre débat qu'on pourrait faire c'est capteur de puissance plutôt sur les manivelles ou dans les pédales parce que les manivelles bon bah c'est bien par contre pour passer d'un vélo à l'autre c'est pas pratique alors que les pédales je pense que c'est d'une part plus simple si on veut les deux côtés et d'autre part plus simple à passer d'un vélo à l'autre parce que c'est rapide à démonter alors bah là aussi dites moi un petit peu ce que vous en pensez installation de la pile au passage petit mot sur l'autonomie c'est indiqué que ça fait jusqu'à 200 heures avec une pile comme ça 20 32 bon bah pour leur montage c'est facile c'est une manivelle shimano donc hop on vient m'en ficher dessus on installe la vis de compression ça ça sert à rien de serrer comme un bourrin ils annoncent 1 Nm en gros donc on l'emmène au bout voilà une fois que c'est fait on remet la petite sécurité ici et on vient visser chaque vis en alternance et on termine avec la clé dynamométrique toujours en alternance donc là un couple de 12 Nm comme indiqué par shimano et là je vous montre vite fait hop l'espace qui reste entre le capteur et le cadre ça passe impeccable il n'y a pas de souci il reste à réinstaller la pédale en rajoutant toujours un petit peu de gras sur le filetage et plat bon ben voilà ça tourne notre affaire maintenant je vais installer la chaîne et ensuite pour le capteur de puissance j'ai vu qu'il y avait une petite procédure d'étalonnage donc on va regarder ça on va regarder ça Il ne nous reste plus qu'à faire l'étalonnage de ce capteur de puissance. Pour ça, il nous indique qu'il faut que le vélo soit dans sa position de conduite, soit à 90 degrés par rapport au sol, enfin tout droit quoi. Donc là, pour pouvoir tenir la caméra en même temps, je vais lui bricoler et l'attacher à une chaise. Bref, pour l'allumer, deux tours de pédalier en arrière, ok, ça fait au moins deux, voire trois. Et ils nous disent de mettre la manivelle bien à la verticale, ok, je crois qu'on est pas mal. Voilà, maintenant, on va faire la recherche sur le compteur, ok, on a la puissance, je tac. Bon, et pendant qu'il galère un petit peu à se connecter, pour info, au point de vue connectivité, vous avez à la fois du NT+, et du BLE, donc le Bluetooth Low Energy. Ça a marché ? Ok. Et donc normalement, après, il y a un truc 0 offset, voilà, calibré, calibré puissance, oui, ok. Ok, succès, donc il faut que ça soit entre moins deux et deux, là, c'est à zéro, donc a priori, c'est parfait. Oh, que ça fait du bien d'être de nouveau sur ce vélo, d'aller de nouveau sur des chemins, après deux mois à n'avoir fait quasiment que de la route. Et après, cette petite session maintenant, je peux vous dire qu'il roule impeccablement bien. Alors, est-ce que c'est grâce au nouveau roulement du Roby Rings ? Je ne sais pas, peut-être pas, je pense que ces roulements, ils auront surtout leur intérêt pour une utilisation intensive, comme je disais. Peut-être si on fait de l'ultra, qu'on veut quelque chose de vraiment fiable, qui va tenir des milliers de kilomètres sans s'inquiéter. Et puis, ça va justifier aussi si on a les moyens de les acheter, parce que ça reste quand même un gros budget. Maintenant, à voir dans le temps ce que ça donne. Par contre, une chose est sûre, et ça, je ne l'ai pas trop dit pendant le déballage, c'est que niveau qualité de fabrication, franchement, ça a l'air top. Autant les galets que la moitié de pédalier, tout est nickel. Maintenant, concernant Inpeak, le capteur de puissance, écoutez, ça marche nickel. Là, j'ai la puissance qui s'affiche sur le compteur, avec également la cadence. Donc maintenant, à voir dans le temps si ce capteur fonctionne bien, ce que ça donne, et à voir comment moi, je vais savoir exploiter cette nouvelle donnée. Que ce soit à l'entraînement, ou pour gérer un ultra, ou je ne sais quoi. Donc encore de nouvelles choses à explorer. Et petite info en plus, côté Inpeak, j'ai vu qu'il existait une application pour smartphone, qui permet notamment de mettre à jour le capteur. Et quand vous couplez le capteur, ça vous demande un code PIN. Et en fait, ce code PIN, il se trouve sur la petite carte qui était dans la boîte, avec le nom du gars qui avait checké le machin. Mais au début, je cherchais. Donc ouais, si vous achetez un truc comme ça, faites bien attention à toute la doc qui est fournie. Je pense que ça vaut pour tous les appareils du marché, quel que soit le domaine. Toujours faire attention à ce genre de détails, parce que si on jouait de tout, on peut vite être comme un con. Si on installe ce type d'appli, peut-être deux mois après. Parce qu'on ne s'était pas dit au début que c'était là. Bon, écoutez, comme ça, on a fait un petit peu de mécanique. Vous avez eu des petites opérations simples à faire régulièrement pour garder un vélo en bon état. Le mien est prêt pour de nouvelles aventures. Donc on se retrouve très bientôt pour tout plein de choses.